Bonjour et bienvenue à ces deuxièmes écrans de l'actu. Au sommaire aujourd'hui, nous aborderons l'évolution de carrière, l'utilisation d'une connexion Wi-Fi en dehors du lieu de travail, le cycle de travail, l'accident dans une discothèque, qualification d'accident du travail ou pas, l'accident pendant une mise à pied, autre question. Nous aborderons également les conséquences du non-respect des règles de confidentialité, puis le voile et les conditions d'application de la clause de neutralité d'un règlement intérieur. Ensuite, l'invitation des organisations syndicales et le protocole d'accord préélectoral, puis l'accessibilité des accords d'entreprise sur l'EGIFRANCE, et enfin, nous aborderons les perspectives, notamment en termes de réforme de la formation professionnelle. Commençons par un arrêt de la Cour de cassation relatif à l'évolution de carrière. Certaines conventions collectives de notre secteur prévoient une évolution des coefficients de référence en fonction de l'ancienneté. Se pose alors la question de l'impact des absences d'un salarié sur ce déroulement. Retour sur une jurisprudence du 16 novembre 2017 avec Charlotte. Dans cet arrêt, les dispositions de l'accord d'entreprise fixant les modalités de passage aux coefficients supérieurs n'évoquaient pas l'impact de certaines absences sur l'évolution de carrière, à l'exception des congés payés, lesquelles étaient considérées comme du temps de travail effectif et ainsi exclues de l'effet retardataire. L'employeur en l'espèce avait décidé que toutes les absences non assimilées à du temps de travail effectif, quelle que soit leur nature, impacteraient le déroulement de carrière. Par conséquent, la Cour de cassation a confirmé la position de la Cour d'appel en décidant que l'effet retardataire produit par l'arrêt de travail pour cause de maladie ne constituait pas une discrimination en restant de l'état de santé. Cette jurisprudence devrait inviter les employeurs à harmoniser l'incidence des absences non assimilées à du temps de travail effectif sur l'évolution de carrière. Deuxième actualité que nous souhaitons partager avec vous, les impacts de l'utilisation d'une connexion Wi-Fi en dehors du temps de travail. À l'heure où la frontière entre la vie personnelle et la vie professionnelle est de plus en plus perméable et où les salariés, par le biais des technologies de l'information et de la communication, sont amenés de plus en plus à travailler pour l'employeur en dehors du cadre classique de travail, des précisions de la jurisprudence sont toujours très intéressantes. La Cour de cassation a ainsi récemment décidé que dès lors que l'employeur ne mettait pas de local professionnel à sa disposition, le salarié qui travaille à son domicile à des fins professionnelles peut prétendre à une indemnité. Cette situation peut ainsi viser aussi bien les salariés itinérants qui gèrent des tâches à distance, ne disposant pas de lieu au sein de l'entreprise pour accomplir ces tâches, que les salariés qui gèrent certaines tâches courantes grâce à une connexion Wi-Fi ou au moyen d'une clé 3G leur permettant de se connecter en tout lieu et réalisent leurs tâches administratives à domicile compte tenu de la diversité de ces tâches et de leur nécessité de pouvoir s'y consacrer sérieusement dans de bonnes conditions. Rappelons que le télétravail a été modifié par l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 et que depuis le 24 septembre dernier, il peut être régulier ou occasionnel. Poursuivons avec une jurisprudence relative au cycle. Le cycle est une période brève, multiple de la semaine, au sein de laquelle la durée du travail est répartie de façon fixe et répétitive, de telle sorte que les semaines comportant un nombre important d'heures et celles qui en comportent un nombre plus faible se compensent. Ce mode d'aménagement du temps de travail permet de déroger à la règle de calcul des heures supplémentaires dans le cadre de la semaine civile et autorise le lissage de la rémunération. Si le cycle a été abrogé par la loi du 20 août 2008, les dispositifs antérieurs mis en place par accord collectif sont maintenus en l'état. C'est la raison pour laquelle la Cour de cassation peut être amenée à prendre des positions dans ce cadre. Retour en explication sur un arrêt du 8 novembre 2017. Dans cet arrêt, la Cour de cassation a pu décider qu'une répartition du temps de travail à la décade, c'est-à-dire sur 10 jours, ne constituait pas un cycle pour le décompte des heures supplémentaires. Poursuivons avec un point sur l'accident dans une discothèque. Qualification d'accident du travail ? Telle est la question. Le salarié effectuant une mission, notamment à l'étranger, a droit à la protection contre les accidents du travail pendant tout le temps de la mission qu'il accomplit pour son employeur. La Cour de cassation a eu l'occasion, dans un arrêt récent, d'appliquer sa jurisprudence au cas d'un salarié ayant eu un accident en discothèque lors d'une mission en Chine. Pour rappel, est considéré comme un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Ainsi, sauf à ce que l'employeur ou la Caisse prouve que le salarié ait interrompu sa mission pour un motif personnel, le salarié bénéficie bien de cette protection que l'accident survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante. C'est ce que confirme la Cour de cassation dans un arrêt du 12 octobre 2017 où elle décide que le seul fait que l'accident dont a été victime un salarié en mission à l'étranger a eu lieu dans une discothèque en pleine nuit ne fut suffisait pas à démontrer l'absence de lien avec son activité professionnelle. Poursuivons encore sur les accidents du travail avec un arrêt du 21 septembre 2017 à l'occasion duquel la Cour de cassation a eu à juger du cas d'un salarié victime d'un accident alors qu'il s'était rendu de son propre chef dans les locaux de l'entreprise et ce, pendant une période de mise à pied. La mise à pied a-t-elle une incidence sur la qualification d'accident du travail ? L'initiative de la présence dans les locaux influe-t-elle également sur celle-ci ? Voici la réponse. Lorsqu'un salarié est mis à pied, le contrat de travail et donc le lien de subordination est suspendu. Raison pour laquelle l'accident survenu à un salarié dans les locaux de son employeur alors qu'il était mis à pied et qu'il s'était rendu de son propre chef au siège de l'entreprise ne constitue pas un accident du travail. Mais attention, le principe n'est pas sans exception. Par exemple, l'accident survenu alors que le salarié dont le contrat de travail est suspendu se rend au siège de l'entreprise pour un entretien préalable à son éventuel licenciement, cet accident constituerait un accident du travail. Sans précision, cette jurisprudence laisse à penser que la solution serait identique selon qu'il s'agisse d'une mise à pied conservatoire ou d'une mise à pied disciplinaire. Sujet suivant, les conséquences du non-respect de l'obligation de confidentialité. Chaque salarié est soumis, dans le cadre de son contrat de travail, à une obligation de discrétion et de réserve. Ainsi, il n'a pas le droit de divulguer les informations auxquelles il a accès dans le cadre de son contrat de travail. Outre cette obligation générale de discrétion qui incombe à chaque salarié, il est également possible d'intégrer dans le contrat de travail une clause plus spécifique concernant des sujets bien identifiés. Il s'agit alors d'une clause de secret professionnel ou de confidentialité. Le manquement à cette obligation peut être constitutif d'une faute grave. C'est en effet ce que la Cour de cassation est venue confirmer dans un arrêt du 22 novembre 2017. En l'espèce, un salarié occupant le poste d'assistant administratif avait divulgué à un autre salarié le montant des salaires perçus par certains de ses collègues. En agissant ainsi, il avait commis un manquement aux règles de confidentialité, lui en combant au regard des fonctions exercées. Cette violation étant de nature à créer des difficultés au sein de l'entreprise, une Cour d'appel a pu en déduire que l'intéressé avait commis une faute grave, rendant impossible son maintien dans l'entreprise. Notons qu'une clause de confidentialité peut prévoir qu'elle continuera de produire effet après la rupture du contrat de travail. Le non-respect de celle-ci pourrait entraîner le versement par l'ancien salarié de dommages et intérêts au profit de son ancien employeur. Parlons maintenant des conditions d'application de la clause de neutralité d'un règlement intérieur. L'employeur est tenu de respecter les opinions et les convictions religieuses de ses salariés. Il ne peut apporter de restrictions à cette liberté que si elles sont justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et sont proportionnées au but recherché. Nous savons que le règlement intérieur ne peut pas contenir l'interdiction générale de discussions politiques ou religieuses et de toute conversation entre les salariés étrangères au service. Ce principe souffre-t-il d'exceptions ? En effet, l'employeur investi de la mission de faire respecter au sein de la communauté de travail l'ensemble des libertés et des droits fondamentaux de chaque salarié peut prévoir dans le règlement intérieur de l'entreprise une clause de neutralité interdisant le port visible de tous signes politiques, philosophiques ou religieux sur le lieu de travail. Dès lors que cette clause générale est indifférenciée, n'est appliquée qu'aux salariés se trouvant en contact avec les clients. En l'occurrence, en présence du refus d'une salariée de se conformer à une telle clause dans l'exercice de ses activités professionnelles auprès des clients de l'entreprise, il appartient à l'employeur de rechercher si, tout en tenant compte des contraintes inhérentes à l'entreprise et sans que celle-ci ait à subir une charge supplémentaire, il lui est possible de proposer à la salariée un poste de travail n'impliquant pas de contact visuel avec ses clients plutôt que de procéder à son licenciement. C'est l'apport de la décision de la Cour de cassation du 22 novembre 2017. Le règlement intérieur peut donc prévoir une clause de neutralité, mais attention, cette clause restreignant la liberté religieuse doit être rédigée le plus précisément possible, la pertinence et la proportionnalité de la restriction aux libertés du salarié s'appréciant au cas par cas au regard des tâches concrètes du salarié et du contexte de l'exécution de son travail. Autre point, l'invitation des organisations syndicales et la question du protocole d'accord préélectoral. Lorsqu'il organise les élections professionnelles, l'employeur doit inviter les syndicats intéressés à négocier le protocole d'accord préélectoral. Par tous moyens, pour ceux satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constitués depuis moins de deux ans, et dont le champ professionnel est géographique ou couvre l'entreprise ou l'établissement concerné. Par courrier, pour ceux représentantifs dans l'entreprise ou l'établissement, ceux y ayant constitué une section syndicale et ceux affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel. Comme elle avait pu le décider en l'absence de délégués syndicals dans l'entreprise, en l'absence de syndicats représentatifs dans l'entreprise ou l'établissement ou de syndicats y ayant constitué une section syndicale, l'invitation d'un syndicat représentatif au niveau national et interprofessionnel à la négociation du protocole d'accord préélectorable et valablement adressée à la Confédération syndicale représentative nationale et interprofessionnelle. Cette décision sera vraisemblablement transposable aux élections du comité social et économique. Notons toutefois que l'une des ordonnances Macron a prévu une dérogation pour les entreprises dont l'effectif est compris entre 11 et 20 salariés puisque l'employeur ne doit, dans ce cas, inviter les organisations syndicales précitées à la négociation du protocole que si au moins un salarié s'est porté candidat aux élections dans un délai de 30 jours à compter de l'information du personnel sur l'organisation des élections. Avant-dernier point de ces écrans de l'actu, l'accessibilité des accords d'entreprise sur l'égifrance. Créé par la loi travail du 8 août 2016, l'article L2231-5-1 du Code du travail prévoit que les conventions et accords de branches de groupes, inter-entreprises, d'entreprises et d'établissements sont rendus publics et versés dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne. Par un communiqué de presse du 17 novembre dernier, il a été annoncé que les accords collectifs d'entreprises conclues depuis le 1er septembre 2017 sont rendus publics sur une base en ligne désormais accessible par tous à l'adresse www.legifrance.gouv.fr. A cette date, 144 accords étaient déjà consultables. Et enfin, pour terminer, rappelons que le coup d'envoi de la réforme sociale relative à la formation professionnelle vient d'être donné avec la transmission aux partenaires sociaux le 15 novembre 2017 d'un document d'orientation ayant pour objet d'expliciter les principaux objectifs du gouvernement en la matière. Retour sur les points clés de cette réforme. Au programme, le renforcement du dispositif CPF et la suppression du CIF, l'encouragement à l'investissement par les entreprises dans les compétences de leurs salariés, la refonte du système de formation en alternance et enfin, la formation des chômeurs, l'accompagnement des actifs et l'amélioration de la qualité de la formation. Un projet de loi portant réforme de la formation professionnelle et de l'apprentissage mais aussi de l'assurance chômage devrait être présenté au mois d'avril 2018. Les partenaires sociaux ont par conséquent jusqu'à la fin du mois de janvier 2018 pour mener leurs négociations sur ces sujets. Ces deuxièmes écrans de l'actu se terminent. J'en profite pour vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année et pour vous donner rendez-vous en janvier prochain. Sous-titrage ST' 501